Salut c'est David, aujourd'hui je suis super excité parce qu'en fait ça fait deux jours là à peu près que je procrastine. Alors si tu sais pas ce que ça veut dire procrastiner en fait c'est simplement tu sais le fait de remettre à plus tard et à plus tard et à plus tard, toujours à plus tard. Comme par exemple t'as fini une collection, t'as fait toutes les photos, t'as préparé tout ce qu'il faut pour le texte d'explication etc. Toute la présentation pour aller démarcher une galerie et puis en fait t'attends des heures et des heures et des jours et il y a des jours qui se passent et peut-être des semaines et même pour certains peut-être des mois. Et en fait t'y vas jamais à cette galerie parce que t'es en train de procrastiner donc c'est vraiment ça le fait de procrastiner. Et en fait je vais prendre un petit thé tranquille et puis je vais t'expliquer tout ça. Et je voudrais te partager un truc avec toi en fait c'est une technique qui m'a permis de, enfin c'est plus qu'une technique, c'est une méthode, c'est une structure en fait que j'avais mise en place quand je cherchais à développer mon carnet d'acheteurs en fait en tant qu'artiste et qui m'avait permis d'obtenir un peu plus de 400 contacts, enfin plus que des contacts, c'est vraiment des gens hyper ciblés. Donc j'avais décidé vraiment de quel type d'acheteurs je souhaitais atteindre et donc c'était pour vendre mes photos, des photos originales, c'était pas du tout de la reproduction, c'était vraiment des photos originales. Donc j'avais ciblé des clients vraiment de type collectionneur et des acheteurs vraiment intéressés par les oeuvres originales et pas par de la reproduction. Ce qui peut se faire aussi pour des gens qui sont intéressés par de la reproduction et ça peut même être couplé en parallèle, c'est-à-dire on peut mettre en place ce système qui permet de développer un carnet de contacts d'acheteurs comme ça. Ah bah tiens j'ai mon étiquette qui est séparée. C'est ça, c'est le truc chiant. Alors franchement, je fais un peu de pub, c'est Yogiti, j'aime bien Yogiti. Et le gars qui invente un jour l'étiquette qui ne s'arrache pas quand tu es en train de remuer ton thé, franchement dépose un brevet parce que tu vas te faire des couilles en or. Qu'est-ce que je te disais ? En fait, tu peux développer en parallèle aussi bien un carnet client qui n'est intéressé que par des oeuvres originales et un carnet client d'acheteurs qui n'est intéressé que par de la reproduction. Enfin, beaucoup plus par de la reproduction que de l'original. Bon, tu as compris le truc. Et faire travailler les deux côte à côte et augmenter tes ventes comme ça. Et en fait, vu que je procrastine depuis deux jours et que je souhaite aider de plus en plus d'artistes, donc d'être de plus en plus visible en tant que réveilleur d'artistes sur Internet, je me suis dit que je vais réinvestir, je vais réutiliser, enfin je vais aller revoir comment j'avais fait il y a quelques temps pour toucher ces 400 contacts vraiment ciblés, ce qu'on appelle hyper qualifiés, donc vraiment définis et précis, pour me rendre visible par rapport à cet accompagnement et cette activité de réveilleur d'artistes que je propose aujourd'hui. Et en fait, je voudrais le faire avec toi et j'ai très envie de… Alors, si tu es inscrit dans ma liste de contacts privés ou si tu as déjà suivi des formations, tu as reçu un mail, je t'ai envoyé un mail hier en fait qui t'explique ce défi que je te lance. Et je veux le lancer aussi à ceux qui ne sont pas encore inscrits et te donner cette opportunité-là, de faire ça avec toi, c'est-à-dire de mettre en place… Donc là, je suis en train vraiment de faire un feedback sur la structure que j'avais utilisée et d'identifier ce qui avait vraiment super bien marché et d'éliminer ce qui avait donné des résultats plutôt moyens, voire très faibles, pour ne pas perdre du temps avec ça, et aller vraiment sur ce qui fonctionne vraiment super bien pour obtenir des contacts ciblés et hyper qualifiés. Et donc, c'est ce que je vais faire cette semaine en fait, je me suis donné ce défi-là de monter ça cette semaine et de le tester en live et je voudrais le faire avec toi, je voudrais qu'on le fasse ensemble et que tu puisses profiter de ça. Et donc, ce que je vais faire, en fait, je vais te montrer là tout de suite où j'en suis dans mes contacts sur Facebook, sur Twitter, LinkedIn, ViaDeo. Voilà, je pense que c'est les quatre réseaux qui permettent vraiment de se développer quand on est artiste. Je ne parlerai pas dans cette vidéo de Pinterest et d'Instagram qui sont aussi hyper intéressants, mais pour un artiste, parce que c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire, les stratégies qui s'appliquent à ça sont vraiment très particulières. Donc là, on va s'intéresser que Facebook, Twitter, LinkedIn et ViaDeo. Donc, Facebook, Twitter, tout le monde connaît. ViaDeo, c'est un réseau social professionnel. Et LinkedIn aussi, c'est un réseau social professionnel, mais qui est plus ouvert à l'international. ViaDeo, lui, est plus axé sur les pays francophones, mais vraiment, c'est intéressant de le travailler pour la France, France-Belgique, puisque c'est intéressant aussi de travailler avec des clients qui sont belges, suisses, et donc qui parlent français. Et donc, ce que je vais faire, je vais te montrer tout de suite où j'en suis au niveau de mes contacts. Et on va se lancer le défi d'obtenir plus de 400 contacts en plus, contacts ciblés, ultra qualifiés, dans 30 jours. Voilà, c'est ce que j'avais obtenu, moi, en 30 jours, un peu plus de 400 contacts d'acheteurs potentiels. Et c'est ce que je te propose de faire dans ce défi cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada